Amis gamers et amies gameuses bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider accompagné de Benzai. Benzai, personnalité bien connue bien sûr du monde vidéoludique, il est inutile de le représenter. Il va le faire lui-même de toute manière pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Tu vas nous parler un petit peu du Hard Corner entre autres, de tes différentes productions et puis on parlera un petit peu après du Quiz des Gamers dont tu avais été le finaliste l'année dernière. Donc Benzai, je te laisse te présenter toi-même. Bonjour, je m'appelle Benjamin Daniel, alias Benzai, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Benzai TV, forte de 300 000 abonnés et sur laquelle je produis une émission, notamment le Hard Corner qui est mon émission phare, qui est une espèce de chronique fiction où je suis un gérant de magasins de jeux vidéo un peu hardcore, un peu crasseux à la Wayne's World. Et j'ai aussi d'autres side projects sur la même chaîne, notamment les Star Barbare qui est une espèce de space opéra hyper bourrin, plein de boobs et de gore, très très fun que je double notamment avec Bob Lennon, mon bon ami. Et donc voilà, je fais notamment des vidéos sur le jeu vidéo et j'essaie de faire des petits side projects à côté. Et puis je reviens pour cette édition de l'Animasia 2014, où j'avais déjà participé l'an dernier au Quiz des Gamers, qui était une épreuve phare de cette édition, de l'édition de l'an passé. Et là, il y a cette fois une édition spéciale VIP où je pense pouvoir tirer mon épingle du jeu et sortir vainqueur. Oui, tu nous as dit tout à l'heure avec Tagazu qui co-présente ce Quiz des Gamers avec moi depuis maintenant bien 7 ans, que tu avais toutes tes chances. L'année dernière, comme je le disais, tu étais en finale du Quiz des Gamers, tu étais deuxième du Quiz des Gamers. J'avais fini premier le samedi et après du coup à la finale des finalistes, à la super finale, j'ai fini deuxième. Donc cette année, tu comptes cette fois-ci être au-dessus de tout le monde, de tous les autres candidats qui ont vraiment du niveau cette année. Donc ça va être vraiment sympa, une bonne finale sympathique. Benzaï, j'ai quelques questions à te poser concernant d'abord le Hard Corner. Des questions qui planent, comme ça on aimerait savoir. Déjà, est-ce que tu es dans un vrai décor de magasin de jeux vidéo lorsque tu réalises justement le Hard Corner ? Parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir. Pas du tout, ça se passe dans ma cuisine. Crois-le ou pas, j'ai un petit bar dans ma cuisine et filmé sous un certain angle, ça ressemble à un comptoir de magasin. D'accord, d'accord. Seconde question, alors je pense déjà avoir la réponse mais j'ai besoin d'avoir la confirmation. Il y a toujours une personne de sexe féminin qui vient te parler généralement dont on ne voit que les mains ou les jambes. Et je voulais savoir si cette personne était ta compagne dans la vie. Oui, ce n'est pas un secret. C'est elle qui fait également l'introduction du Hard Corner en dessin animé et également toute l'animation sur Alphaman. Donc voilà, il s'agit de Polly qui est une collaboratrice active au Hard Corner. On voulait avoir la réponse au micro directement, officielle, qui n'est plus officieuse. Et donc Benzai, beaucoup de projets pour toi, entre autres ? Un projet n'a plus, entre autres. Enfin, on a un projet de court-métrage sur Alphaman justement, qui était un personnage qui était apparu dans Hard Corner le film, qui fête ses 1 million de vues depuis peu, pile poil pour mon anniversaire, c'était merveilleux. Et du coup là, on essaie de faire un petit spin-off Alphaman. A la base, c'était parti pour faire un autre film d'une heure et on s'est calmés. Et on a dit, on va essayer de faire 10 bonnes minutes pour voir déjà si ça plaît. Et si ça plaît, on fera peut-être un format plus long. Mais en attendant, il faudrait se contenter de 10 petites minutes rigolotes. Ça, c'est l'un des gros projets. La suite, c'est la suite des Star Barbare, qui est quand même un projet assez intéressant à doubler. Et bien, j'aimerais bien inaugurer un nouveau show régulier sur la chaîne d'ici début 2015. D'accord, donc beaucoup de choses à venir pour toi. C'est l'heure de la question, la fameuse question piège. Je sais que tu es aussi, tu es féru de film. Ça, voilà, tout le monde le sait maintenant. Tu as les chroniques aussi également sur le cinéma. Tu as les 5 minutes aussi. On n'a pas parlé des 5 minutes sur un jeu que tu faisais, 5 minutes sur Minecraft, 5 minutes sur... Ah, 5 secondes, non, 5 secondes, pardon. 5 secondes sur Minecraft, 5 secondes sur Centro, entre autres. Et voilà. Et donc la question piège, c'est une question qui va porter sur la saga Alien. Parce que je vois un magnifique... Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment, l'écusson de l'écusson de l'écusson. Le président de Wayland Futani. Sachant que dans le 1, il meurt, il meurt, et que l'épisode est censé se passer... Non, dans Alien 3, c'est aussi un robot. Dans Alien 3, c'est aussi un robot, c'est quasiment évident. Parce que s'ils prennent en compte qu'il est modelé à partir de Wayland... Il le dit lui-même, il le dit lui-même, il a pris une apparence comme ceci pour un Madway replay. Donc du coup, il y a un doute sur la véracité du Wayland du 3, qui ne serait pas un humain. Enfin, qui serait soit le véritable président, soit un humain. Alors, c'est ni le président, ça c'est sûr, parce que le président lui-même ne serait pas descendu, juste pour ça. S'il est accompagné de son de la cave. Ouais, non, non, mais il ne serait pas descendu. Ouais, mais non, je pense pas. Et je pense que c'est aussi un androïd, quoi. Donc tu as répondu à la question piège, mon cher Benzai. On va te retrouver, donc là, on ne le sait pas, au niveau de la vidéo, on est en fin de journée dans le quiz des gamers qui sera d'ailleurs diffusé sur ma chaîne. Je vous invite à le regarder dans son intégralité VIP, ou peut-être Benzai sera le champion de cette Animasiade 2014. La réponse d'ici peu de temps pour nous, au niveau de la vidéo, d'ici quasiment une heure, une heure et demie. Et puis, on te retrouvera très bientôt. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne. Vous trouverez de toute manière tous les liens sous ma vidéo de Benzai. N'hésitez pas à mater le Hard Corner, n'hésitez pas à mater tous ses projets. Benzai, merci. Et puis, à très bientôt pour le quiz. A tout à l'heure avec Tagazou. Sous-titrage Société Radio-Canada